Alors la question bonus, cette fois-ci, on vous donne l'énergie, on vous donne la puissance de l'élément, il faut calculer la durée Δt d'utilisation. Donc c'est toujours la même relation, E égale P fois Δt, la durée, d'où Δt égale E sur P. Donc ici, il ne faut pas oublier que E doit être en joules, P en watts, pour obtenir un temps en seconde. Donc ce qui nous donne, 180 10 puissance 3 divisé par 750 watts. Donc on trouve une durée d'utilisation qui vaut 240 secondes. Si on divise par 60 secondes pour avoir le temps en minutes, il nous faut 4 minutes pour faire bouillir cette eau.